J'ai terminé le dors et j'ai fait aujourd'hui le dors, déjà peut-être que vous avez remarqué en étant un peu fatigué, même je répondais aux questions en étant fatigué. J'ai terminé, c'est une occasion pour moi pour me reposer. J'ai terminé. J'ai terminé, j'ai terminé, mais quand j'ai vu le nombre des frères et des sœurs qui sont dans le salon, c'est des musulmans. J'ai terminé et un amour entre les frères. Je vais me faire appeler, ainsi que les frères et les sœurs qui sont dans le salon, un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith merveilleux. Au moins, essayez de l'apprendre ou bien de le connaître. étant que nous on est des gens de la masse on n'a pas assez de on n'a pas assez de savoir on n'a pas assez de monnaie d'argent parce que tout ça est un chemin vers le Jannah nous a fait un autre chemin à partir de la mahabba entre les 10 ans de l'hadith il y a des gens qui sont des esclaves d'Allah qui ne sont pas des prophètes ni des martyrs c'est-à-dire que c'est comme les prophètes et les martyrs sont jâleux d'eux c'est-à-dire que c'est comme ils veulent être ils veulent être dans leur place pourquoi de leur place de leur place ils ont une place très proche à Allah les prophètes comme d'habitude c'est qui ces gens ou les prophètes et les martyrs et les convaincent les convaincent les convaincent c'est ça chèque ça ne demande pas de l'argent ça ne demande que l'ikhlas et l'amour, la sincérité et l'amour que faut Allah Azza wa Jal qu'àd'hom qawm, ce sont des gens t'es habou qu'il y a l'ouhi l'Allah ils s'étaient misés pour Allah Azza wa Jal il y avait pas il y avait pas d'une même famille c'est pas un cousin, un frère des gens qui ne se connaissaient pas avant il n'y a pas d'argent il n'y a pas un business entre eux ils s'étaient misés pour Allah Azza wa Jal c'est-à-dire ce qu'ils ont mis ensemble ce qu'ils ont mis ensemble c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal c'est l'islam si ils ne se sont pas mis ensemble ou si ils ne se sont pas aimés c'est parce que ils avaient un business entre eux des affaires entre eux de l'argent ou bien ils étaient de la même famille ces gens ne se sont pas aimés que pour Allah Azza wa Jal puis il dit le Nabi SAW fa wallahi inna wujuhahum na nur leur visage est comme une lumière lumineux leur visage est d'une lumière ils sont sûrs de la lumière ils ne vont pas avoir peur quand les gens vont avoir peur parce qu'on connaît que le jour du jugement le jour du jugement les gens le père qui s'enfuit de sa femme le frère de son frère même la mère s'enfuit de son enfant à cause tout le monde dit il prend soin de lui-même parce qu'ils savent qu'il n'y a que le nard le jahannam l'infarbe ou bien le paradis donc ces gens là qui s'étaient entre eux foudre pour Allah Azza wa Jal ils ne vont pas avoir peur ils ne sont pas tristes ils ne seront pas tristes quand il y aura des gens qui sont tristes un conseil à moi-même au promis et à mes frères et sœurs qui sont dans le salon de ne pas oublier Barakallahu Fikum il y a même un autre hadith où le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit والله vous n'allez pas croire jusqu'à vous allez vous aimer bien sûr c'est pour Allah Azza wa Jal est-ce que vous voulez que je vous montre une chose si vous le ferez c'est-à-dire le fait de dire salam alaykum salam alaykum salam alaykum salam ala man ta'rif wa man la ta'rif celui que tu connais celui que tu connais pas par exemple l'ayyadu billah il dit s'il y a un frère qui passe il ne dit pas salam il ne dit pas salam je ne vais pas lui dire salam peut-être il ne t'a pas vu peut-être il ne t'a pas vu peut-être il t'a vu il a voulu dire salam mais subhanallah il pense à autre chose il n'est pas su il n'est pas su il ne s'en se rende contre peut-être il ne t'a pas vu du tout donc il ne faut pas même s'il t'aussane un musulman doit être comme un arbre l'arbre on jette des pierres et qu'est-ce qu'il donne l'arbre ? les fruits c'est comme ça le musulman même s'il y a deux musulmans qui ne se parlent pas et après le troisième jour ils se rencontrent et l'autre il dit que le meilleur d'entre eux c'est le c'est le c'est le qui commence par le salam le meilleur d'entre eux c'est lui qui commence par le salam je le fais pour Allah ça ne va pas te rébaisser au contraire ça va te l'avis Allah s'il t'ausser si t'invites si t'invites t'acceptes son invitation bien sûr c'est dans le halal si t'invites dans une partie où il y a la musique etc tu ne vas pas la taillat la taillat la taillat Tu lui dis Votre frère Quand il est malade Quand tu ne le vois pas dans la mosquée Quand tu ne la vois pas La soeur dans Paltok C'est les pas Vous avez des contacts Vous appelez la soeur Vous appelez le frère Ou bien il est dans Paltok C'est pas parce que c'est virtuel Il n'y a pas de mahabba entre les frères et soeurs Jamais Les soeurs entre eux bien sûr Il y a des contacts entre eux C'est parce qu'on le fait pour Allah Le vertueux c'est pour nous Mais pour Allah Tout compte Tout compte Même si on est Il n'y a pas de mahabba entre nous Il y a des frères Que j'ai rencontrés à Paltok Je suis vraiment ravi Et je suis fier D'avoir Faire leur connaissance Et je l'aime pour Allah Azzawajal S'ils sont malades Si on peut les voir On les voit On les a On le demande d'après eux Ici Comme on voit un frère Ou une soeur Qui était avec nous Dans par exemple son salon Et maintenant on ne le voit plus Il y a un frère qui vient Il dit Là on le voit dans un autre salon Il est en train d'écouter la musique Ou bien il ne pratique plus On ne le délaisse pas On ne le délaisse pas On ne le délaisse pas On l'appelle On essaye de l'aider On lui donne des nasa'e On se sent Passion vers lui On essaye de faire Tout ce qu'on peut Pour qu'il ne Pour qu'il ne va pas Vers la débouche Et Ce n'est pas chaque fois Il y a un désaccord Entre les frères Il disait Si chaque fois Il y a un problème Entre les musulmans Deux musulmans Ils font le hij Ils ne lui parlent pas Ils ne lui parlent plus On ne l'aura plus Barakallah Il n'y aura plus L'amour entre Les musulmans Ou il n'y aura plus Une relation entre les musulmans Non Il y a un sabre Le nabi s'asthomé disait Le musulman Qui fréquente Et qui passion Vers les gens Est mieux Que celui qui ne fréquente Pas et qui n'est pas passion Hein Il y avait une histoire Autant des salufs Il y avait des amis Subhanallah Inséparables Et Subhanallah Un lundi d'eux Son iman S'est rabaissé Il ne venait plus A la mosquée Il a pris un autre chemin Que celui Qu'il était avant Les gens sont venus Envers son ami Qui est toujours Sur le bon chemin Il lui a dit Pourquoi tu ne le délaisses pas Il n'est plus dans le bon chemin Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu Il n'a jamais besoin de moi Si besoin de moi Comme aujourd'hui Parce qu'il n'est plus Sur le bon chemin Si vous avez des frères Des amis Allez les chercher Fais-leur d'aouan Soyez patient avec eux Même si Ils ont des problèmes financiers Fais-leur pour Allah Aidez-leur si vous pouvez Nabi Sassim Il donnait de l'argent Même des kuffars Ceux qui étaient nouveaux dans l'islam Pour les rapprocher Envers les dînes Parce que des fois Il y a des gens Que leur imam n'est pas à la hauteur S'ils ont des problèmes Subh'ana financiers Ils ne sont pas Ils ne sont pas Comme les autres Tu dis Quand tu vois des gens pareil Tu dis Alhamdoulilah Que je ne suis pas comme lui Mais ça ne veut pas Dire qu'on va le délaisser C'est ça Si on aura tout ça Pour Allah Tu fais un service Pour un frère T'as ton rien T'as ton rien Tu ne vas pas faire un service Pour un frère Pour peut-être Un jure Il va te le rendre Là Là Tu le fais pour Allah Tu le fais pour Allah Et peut-être Les meilleurs des services Tu le fais Sans qu'ils se rencontrent Subhanallah Vous savez qu'un frère A besoin d'argent Un frère Qui ne travaille pas Il est toujours avec vous A la mosquée Tu mets de l'argent Dans sa poche Sans qu'il sache Tu achètes Des cadeaux Entre vous C'est ça C'est ça Pour se rapprocher Barakallah Pour se rapprocher Il dit C'est aussi Une chose Dans l'Ukhuwa Fillah Comment Les sahabas Il dit Comment C'est-à-dire Le fait d'aider Nos frères Notre frère Même s'il est Il est reprécieux C'est ça Même s'il a tort On doit l'aider Même s'il a tort Comme il veut dire Aider votre frère Même s'il a tort Sahab C'est comment On sait S'il est repressé On peut l'aider Si quelqu'un veut Lui faire mal On peut l'aider Là on le sait Mais comment Si c'est lui Il a tort Il dit Il dit On empêche Le De faire du mal Au gens On empêche Le De ne pas Être injuste Envers les gens Et c'est ça L'Ukhuwa C'est pas parce que L'Ukhuwa Qu'on voit maintenant Les frères Comme On Mais Même si On les voit En train On ne dit rien On est On est un peu timide Ou bien On a peur Si on le dit Ça va Ça va couper La relation Qui existe entre nous Ou bien Peut-être On a un business Ensemble Et je ne veux pas lui parler Pour ne pas avoir du problème Là ça c'est pas L'Ukhuwa B'Allah Ça c'est L'Ukhuwa Pour le business L'Ukhuwa Fait là Faut lui donner Le nasiha Parce que lui-même Au jour du jugement S'il veut que Tu ne lui as pas donné Le nasiha Il va te blâmer Hein Même lui Il va te blâmer Tu lui donnes le nasiha Hein Ma k'ana Ma k'ana L'il-lahi Vama Wat t'as Sa Ma k'ana L'il-lahi Inqt'a Wunfasel Tau Tau K'it 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 dans cette vie jusqu'à ce jour du jugement les amis les inséparables ils sont ils devront devenir des ennemis sauf sauf ceux qui qui avaient une fraconnité qui avaient une roi donc si le roi elle sera une haine entre ces gens elle sera là une haine entre ces gens mais pour ceux qui l'ont fait pour Allah elle sera leur visage est fait du nord ils seront sur un nord les convaincés comme le Cheikh l'a dit il y a des il y a des C'est ça les devoirs d'un musulman vers un autre musulman, d'une sœur vers une autre sœur. Là, il ne faut pas se... Il n'y a pas un islam sans communauté. L'islam est fait avec des gens. Il n'est pas fait avec des mosquées du mur. L'islam... C'est les gens, les amis, les musulmans. Donc tout ça, c'est un devoir d'un vers nous, les amis, les baracallahu a fiquem. C'est un devoir d'un vers nous, les baracallahu a fiquem. Cheikh l'islam, il y a un autre. Un croyant avec un autre croyant. C'est comme une main qui lave l'autre main. C'est ça la vraie fratine, la vraie okhoua. Et des fois, on ne peut pas enlever la saleté, à moins que si on frotte avec une force. Mais tout ça, c'est pour le bien. Pour enlever la saleté. Donc des fois, les amis, dans l'âcho, on y tombe. Il faut être tendre envers les frères. Dans le verset, il parle sur les gens, les chrétiens, à l'al-kitab en général. Il dit, quand tu polémiques avec eux, quand tu fais un dittal, tu dis un dittal, et ça, avec les chrétiens et les non-musulmans. Donc, avec les musulmans, on doit être plus tôt qu'avec les kouffars. Et c'est ça l'islam. C'est ça le wala ou le bara. Cher l'islam, donc, il donne l'exemple de deux frères qui s'aimènent pour Allah. Comme il a besoin d'une main. Elle a besoin d'une main pour enlever la saleté de l'autre main. Hein? Ha, qu'est-ce que c'est ça? Le musulman, le musulman est la glace de l'autre musulman. C'est-à-dire, on voit notre réflexion. Quand on voit nos amis, même les gens de l'ahle-l'hym, des fois, je vais regarder, les gens qui sont sur un bid'ah, mais ils ne font pas voir leur bid'ah aux gens. Ils disent, « Si sa bid'ah, elle est cachée, son entourage n'est pas caché. Ils connaissent les gens de l'ahle-l'hym par leur entourage. » La même chose, vous êtes sur le digne de votre ami intime. Si vous voulez voir dans quelle catégorie vous êtes, il faut juste voir les gens que tu traînes avec, les gens que tu circules avec, les gens que tu es avec. Donc, c'est pour ça, il faut choisir des bons amis. Nebuchadnezzam disait, « C'est quoi la bonne compagnie ? » La bonne compagnie, elle la représente Nebuchadnezzam pour celui qui vend du parfum. Il a dit, « Ou bien, tu achètes de lui, du parfum qui est quelque chose de bien, ou bien, tu es toujours dans le plus, avec ce genre de gens. Tu es toujours dans le bénéfice. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Comment on appelle le Cheikh Tchadabi ? Comment on appelle le Cheikh Tchadabi ? Celui qui travaille avec le feu et l'acier. Comment on appelle le Cheikh Tchadabi ? Celui qui connaît le Hadith. Il dit que la mauvaise compagnie est comme celui qui fait ça. Le Forgeron. Donc, si tu te rapproches vers lui, qu'est-ce qui va t'arriver ? Il va brûler tes vêtements. Donc, tes perdons. Et la moindre chose qui va t'arriver, tu vas sentir une odeur, une mauvaise odeur, quelque chose qui brûle tout le temps. C'est ça la mauvaise compagnie. Donc, choisis la bonne compagnie, la bonne compagnie au Paltok, la bonne compagnie là où vous êtes, la bonne compagnie au boulot, la bonne compagnie tout le temps. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est un hélic on a, ce qu'on a dit. Donc, ça va tout le temps. C'est ce qu'on a dit. Juste une nassiha aux frères et aux sœurs, tant qu'on parle du fait de choisir la bonne compagnie, les frères et les sœurs, qui mettent des sites ou des trucs dans le tableau pour dire éviter le salon X et le salon Y, ces frères, ils ne le font pas pour rien. Ils le font pour notre bien. Les frères qui sont dans le salon, ils ne sont pas les frères qui sont en train de faire un parti politique. Le frère Cheikh, qu'Allah le préserve, ou bien pour que vous, vous allez le lever et parler du bien de lui. Non, il vient ici pour faire apprendre, pour faire le da'wah aux gens. Donc, s'il vous dit de ne pas aller dans un salon, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Et des fois, les gens, malheureusement, comme le forgeron, ils ne savent pas jusqu'au point où ils seront, où les ayats de l'Allah, dorés les... Ils rentrent dans des salons et ce soit avec ces gens, peut-être des fois, ils rentrent avec une bonne attention. Mais, ce n'est pas chaque bonne attention qui aboutira à des bonnes œuvres. Il va te protéger, Allah subhanahu wa ta'wah de ces gens. Mais enfin, vous allez perdre votre temps polémique avec eux. Et vous allez sortir avec des mains de tête. Et eux, ils vont te déduster plus. Et eux, ils vont te faire perdre votre temps. Et ton cœur, il deviendra, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comme... Une roche. Il dit, il y a un cœur. Quand il y a un âge d'un âge d'un âge, il y a un cœur. Le fait de polikimia avec ce jour, il fait de ton cœur de ce qui devient comme une pierre ou l'aïdoubillah. Et il fait partir la lumière dans le nord du visage. Ce n'est pas bien. Ou bien, vous allez tomber dans une ambiguïté choubha. Allah subhanahu wa ta'ala, ces contestes, cette choubha va vous quitter. Comme Cheikh Albani, il dit, peut-être vous avez besoin d'un alab, un savant pour qu'il tombe cette choubha. Hein? Faites attention. Faites attention. Faites attention. Zakmouddakhir. Le fait de choisir la compagnie, la clique que vous traînez avec ou bien au patoc, ou bien dans le monde réel, va réflecter votre religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. Salah al-Summa, al-mar'u ala dini khalilih. Vous êtes sur la religion de votre ami intime. C'est tout. On ne va pas trouver deux gens qui sont inséparables et vont dire celui-là, il est macha Allah, mais l'autre, il n'est pas bien. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'ils sont exactement pareils, mais dans leur digne, ils sont pareils. C'est-à-dire, plus ou moins dans la même région. Vous avez vu, plus ou moins, vous êtes dans la même région. Si il y a l'Adan et vous êtes avec un ami qui crée Allah, il va dire qu'il t'aqillah, on va dans la mosquée. Il n'y a pas des amis qui disent « Moi, je t'attends ici, tu fais le salat et tu reviens. » Ça ne marche pas, « Barakallahu fikoum. » Ça ne marche pas comme ça. « Barakallahu fikoum. » Ou bien l'autre, il dit « J'ai une halaqa, d'ici deux heures, je reviens. » En plus, la conversation qu'il y a entre ses frères, l'autre, il va lui parler sur sur et l'autre va le quitter. ça ne marche pas. Il y a un proverbe en arabe qui dit « At-toyouru ala ashkali hataka. » Quand on voit les oiseaux, on voit les canaries ensemble, les piroquets ensemble. On ne voit pas un piroquet qui se mélange avec un canary qui vole ensemble. Ils sont compagnés des des piliquants ensemble, les pigeons ensemble. « Haka d'en-nas. » « Nufous, » comme a dit le Nabi Sa'ajin, « Jundon Mujanada. » « Ma'tarafei minha. » « Telafei minha. » « Telafei minha. » « Telafei minha. » « Nufous, » c'est comme une armée. Si cette armée, « Nufous, » « Les âmes, les musulmans, se connaissent entre eux qui sont sur le même chemin, ils vont se réunir. Sinon, ils vont se repousser. Ah, sinon, ils vont se repousser. Donc, faites attention, barakallahu fikum. À ce genre de choses, c'est notre chemin vers le paradis. Il y a un autre hadith. Il y a plusieurs hadiths. Moi, je n'ai pas préparé les chouanes. Il m'a demandé pour qu'il prenne un petit break. Je voulais vous parler sur ça. Il y a un autre hadith que je viens de me rappeler. « Il y a un autre hadiths. » « Il y a un autre hadiths. » « Allah subhanahu wa ta'ala » « Il va les protéger avec un ombre. » C'est ça. « Les gens, imams, etc. » Il y a dit, à la fin, il y a deux 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 gens, deux frères, ou bien, deux gens qui se sont aimés pour Allah et se sont séparés pour Allah. Et le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va les protéger et va y aller sous son ombre où il n'aura que son ombre au jour du jugement. On regarde la récompense. Juste le fait d'aimer un frère pour Allah azzawajal. On regarde il y a plusieurs hadiths. Les gens disent « Allah va vous aider tant que vous aidez votre frère. » Même dans le dua, même dans le dua, si je dirais sans que le frère sache. Et je commence à faire le dua pour le cheikh Mohamed et Chalabi sans qu'il le sache. On regarde la majeure que d'Allah azzawajal. Si Allah va accepter ce dua, il va envoyer un ange qui dit « Wala khabitla. » Il y aura la même chose. Même dans le dua, il n'y a que de plus. Du'a ou ibada. Nabi Shah s'appelle du'a ou ibada. Du'a est un acte d'adoration. Donc, quand tu fais du'a, même si Allah ne va pas te répondre, tu seras récompensé parce que c'est un acte d'adoration. Et peut-être il va te répondre directement ou ibada. Après, ou ibada. Il va te laisser tous les dua qui n'hésitent pas à répondre dans cette vie au jour du jugement. Et si tu reprends dans cette vie, tu vas demander pour ton frère. D'une part, c'est facile. C'est facile. D'une part, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'être un alam pour que des gens s'aiment pour Allah et que 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 pour Allah tu n'as pas à avoir de l'argent pour le faire. Même le temps. Même si tu ne peux pas le voir. Alhamdulillah par exemple le téléphone maintenant. Même le fait de l'appeler, vous serez récompensé. Il n'y a rien. Cinq minutes. Cinq minutes. Tu prends le téléphone, le mobile, quoi, comme vous voulez. Vous l'appelez juste pour dire et aller pour savoir de ses nouvelles. Allah quand tu visites un frère qui est malade 70. C'est ça le hadith. Un ange qui te suit, qui fait le dua pour toi. Donc, tu le fais pour le frère. C'est vrai. Et ça va renforcer l'amour pour Allah et les gens entre vous. Mais en fin de compte, tu le fais pour toi-même. Tu seras récompensé au jour du jugement. Tu seras récompensé au jour du jugement. c'est pour ça les musulmans, quand vous allez dans des pays musulmans, même la façon, et ça, subhanallah, c'est un miracle. Dans les musulmans, par exemple, vous allez dans un pays qu'ils sont un peu froid. Ils sont un peu froid. Et puis, les musulmans, au temps du bonheur, subhanallah, les gens qui passaient qui disaient salam alaykoum à tous les gens, même s'ils ne les connaissent pas, les murs qui existent entre les gens. As-salam alaykoum. As-salam alaykoum. La pire, que la pire soit sur vous. Ça veut dire que quand je dis salam alaykoum, je ne veux pas mentir sur toi. Je ne veux pas mentir sur toi. Je ne veux pas te faire de mal, etc. Tu viens avec une pire. Un musulman n'a pas besoin d'être un soul ou de prendre de la drogue pour entamer une conversation avec un musulman. Vous trouvez des musulmans, subhanallah, qui ne se connaissent même pas, ils ne sont jamais vus s'ils sont sur le même dîme, le même hajj, ils peuvent parler pour, subhanallah, 24 heures sans s'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est le dîme qui le rassemble. Parce que, l'amour est plus grand que n'importe quelle drogue, c'est une chose plus solide que l'amour. C'est pour ça que l'amour ne se termine pas dans cette vie. même après cette vie, le jour du jugement, toute fraternité, toute relation qui existait entre les gens, si elle n'est pas pour Allah, elle deviendra une haine entre eux. sallallahu alayhi wa sallam, elle deviendra une haine entre eux. Faites les choses que pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même si des fois, ça veut dire qu'on va perdre des choses de la dunia. Mais sachez bien que l'un d'Abbé sallam a dit celui qui délèche une chose pour Allah, Allah va lui remplacer pour avoir une chose meilleure dans cette vie et yom al-qiyama. Si vous voyez une chose d'un frère qui contradit l'islam, tu lui fais le nasiha. Toi n'es pas timide. Si tu ne lui fais pas le nasiha, ça ne veut pas dire que la relation qui existe entre toi et lui n'est pas pour Allah. Tu n'as pas besoin de ce genre de relation. Mais tu la fais entre lui, toi et lui. Le nasiha amam al-mal au fadihah. Si tu le fais devant les gens, ce n'est pas bien. Tu le prends doucement, tu lui parles doucement. Hein, Yikwan ? Et tu essaies de ton mieux de rendre cette nasiha vraiment tendre et facile. Hein ? Avec tout ce que tu peux. Hein, Yikwan ? Barakallah. Mais si vous aimez ce frère pour Allah, ne laisse pas ce frère sur le mauvais chemin. Choisissez votre compagnie. Bien, Yikwan ? Choisissez les frères et les sœurs que vous fréquentez bien. Parce que si ce sont la réflexion de votre dîne, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de da'wah aux gens, de la masse, même les gens qui ne font pas la sade, même les kuffars, tu peux leur parler. Nous prends comme un ami qu'une personne pieuse. Il essaie toujours de prendre quelqu'un qui est mieux que toi, que tu vas apprendre de lui. Quelqu'un quand tu oublies, il te rappelle. Quelqu'un qui veut du bien pour toi, quelqu'un qui tu dis toujours des choses qui sont utiles dans cette vie et au mal-qiyama. Mais je n'aime pas les gens où je ne veux pas un frère qui soit avec moi juste parce que il y en a pour rigoler. Quand on voit des gens ici à Paltok, il y a des gens qui rigolent, subhanallah, et des fois, ils ne peuvent même pas dire à son ami de parce qu'il a tort. Parce qu'il ne veut pas perdre ce genre de relation. Allah n'a pas besoin de ce genre de relation. Tout ça n'a pas besoin de ce genre de relation. Accept ce genre qui bâzee sur le tewheed, qui bâzee sur l'islam. Hi, qu'il y a 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 J'insiste sur la sincérité Parce que Si on n'a pas de sincérité On n'a rien Si tout ce qu'on fait n'est pas basé sur une sincérité Vers Allah On n'a rien On n'a rien Et c'est pas facile cette sincérité Et c'est pas facile Je sais bien Qu'il y a des frères et des sœurs ici Qui sont des fois mieux que moi Je le sais, je le dis Dans tous les domaines Dans le ilm, dans le comportement Mais il préfère de ne pas parler Mais cher Zahal Akhir Il pense du bien de nous Au moins Un peu plus âgés que vous Prends ça comme une expérience Plus qu'autre chose Il y a une nasiha Parce que moi je ne suis pas Apte pour ce genre de choses Restez avec lui Restez avec lui Comme vous le voyez Il laisse sa famille subhanallah, maintenant il est minuit c'est ça, en France il est quoi maintenant 2h, 3h du matin il est avec nous, pourquoi c'est pour Allah Azza wa Jinn et la dernière fois j'ai vu un salon je vais ouvrir une parenthèse j'ai vu un salon, un room qui a été ouvert et je ne vais même pas répéter le nom du salon tu vois de quoi je parle un salon qui a insulté le chèque Mohamed Al-Shalabi c'est vrai en sallallahu al-Azim en sallallahu al-Husna 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 ce qui m'a touché d'une part c'est le fait d'insulter sa mère hafizaha Allah wa ra'aha wa hafizallah shaykhana wallahi s'il a insulté ma mère j'aurais dû pas réagir comme j'ai réagi maintenant mais ça m'a fait un peu d'akine c'est ça le chemin de l'ambiyai wal mursaline et des dou'at le chemin vers le chemin vers le paradis et plein de ce genre de choses il y avait des gens qui jutient des pierres sur lui qui l'insultaient tout le temps c'est comme ça c'est pour ça même sahabat à rasulullah sallallahu al-Husna jusqu'à maintenant les gens qui insultaient les sahabat donc soyez pas étonnés de voir ce genre de gens et ça fait rappeler le hadith de l'ambiyai sallallahu al-Husna il dit Allah maudit celui qui maudit ses parents le sahabat il y a une personne qui maudit ses parents il a dit oui il a dit si il maudit les parents des autres c'est comme il a maudit ses parents donc toute personne qui a insulté les parents de Sheikh Mohammed en vrai si cette personne est une musulmane elle insulte quoi elle insulte sa mère elle insulte ses parents elle n'a pas insulté les parents de Sheikh mais elle insulte ses parents ses propres parents en plus pour me dire les gens de l'Hak les gens de l'Hak qui sont sur le la bonne voie quand il répond quand il refute les gens ils disent pas ce que ces gens disent ça n'a rien à voir avec c'est injuste pourquoi on insulte pourquoi on insulte une mère d'un Shiai nous on s'est même passé les Shiai ou les Sunni ou une mère de quelqu'un qui n'est pas sur le bon voie pourquoi on insulte sa mère d'une mère d'un Kafa qu'est-ce qu'elle nous a fait alors imaginez-vous une mère d'un frère qui dit Rabbi Allah d'un Sheikh qui dit Rabbi Allah ils n'ont pas aimé le Sheikh parce qu'il parle du Tauhid parce qu'il il parle de l'Aqidah de l'Ahl de l'sunnat et de l'sunnat eux ils n'aiment pas ça eux l'Ahbash ils veulent ils veulent être comme comme les zombies vous connaissez les zombies il y a un musulman il y a un être humain dans ce monde qui croit à cette croyance que les morts sortent de leur tombe pour régler les affaires des gens qui l'ont invoqué c'est ça l'Aqidah à l'sunnat à l'ajma si on demande aux frères et sœurs qui sont dans la room dans le salon qu'ils étaient chrétiens pourquoi ils sont devenus musulmans ils vont dire les Tauhid c'est les Tauhid que nous a ramenés vers l'islam c'est quoi la différence entre un Quburi qui va vers les tombes et qui demande aux morts de les aider et un chrétien qui demande à Isa de les aider il n'y a pas de différence dans cet exemple il n'y a pas de différence même ceux qui adoraient les adores les statues Allah disait sur eux qu'ils les adorent pour que ces adores les rapprochent vers Allah pour qu'on dit quelqu'un qui a un chrétien il faut que tous les domaines de dîmes les hadith la langue il doit être un savant dans tous les branches comme chrétien le but élimin et c'est pas j'ai échappé de leur insulte pour eux c'est un m'écriant et jusqu'à maintenant quand vous allez dans leur site vous allez voir qu'ils sont des mots il a dit mais c'est pas lui qui l'a dit c'est dans ce livre il parlait d'une troisième personne ce qui veut dire que ces gens sont même pas sincères avec soi-même moi quand je quand je veux réfuter il y a deux Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi et Ibn al-Arabi chauf non non Ibn al-Qayyim Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi comment tu l'as écrit je vois que Allah dans ma robe qui veut dire celui qui est Allah tout est Allah et Allah est tout c'est ça Ibn al-Arabi il est arrivé au point il ne faisait plus la salade pour lui il est khalas il l'a tué lui il bestane tout ces gens c'est lui que ces gens suivent mais Ibn al-Arabi c'est un savant maliki de l'ahle vous allez penser qu'ils ne vont pas dire des mots sur moi c'est pour ça ils n'ont rien à dire qu'est-ce qu'ils ont commencé à insulter c'est comme ça Al-Arabi il disait et quand il tire sur nous il commence à nous insulter vous ne voyez jamais qui commence à refuter Ibn al-Arabi ou bien ou bien l'ahbash il commence à insulter la mère de Abdullah al-Harari qui est le leader de l'ahbash ou bien il commence à les insulter personnellement ça nous aide à quoi ? à rien on parle du din ta mère ta mère m'a rien fait peut-être ta mère elle est plus pieux que moi et toi pourquoi j'insulte ta mère ? même si elle n'est pas pieux pourquoi je l'insulte ? le musulman n'est pas quelqu'un qui est maudit ou qui est insulter c'est un musulman il y a des gens qui sont les saints des mots ils sont saints de sa main et de sa langue mais c'est eux parce qu'ils n'ont rien à donner à cette umma ils commencent à insulter dans le cas de Cheikh Lissab dans le cas des autres des autres nous on dit ce que Allah a dit nous on dit ce que Allah a dit sur lui-même on ne rajoute rien on n'enlève rien si Allah dit nous on dit qu'Allah est sur le tronc on ne dit pas comment et on nous dit il est sur le tronc c'est Allah qui le dit sinon ça sert à quoi quand Allah il nous dit qu'il est sur le tronc on le dit on ne sait pas comment on pense ce qu'Allah nous a dit comme ahl al-ilm ahl al-sunnati ou al-jama'i disaient ces gens s'ils pensent que chaque fois Allah mais il ne veut pas dire ce qu'il a dit c'est à dire quand il dit il veut dire autre chose il a dit c'est comme Allah au lieu d'essayer de nous aider de le connaître il essaye de nous faire éloigner de sa connaissance et cette religion ce dîme n'est pas fait pour tout le monde c'est à dire Allah il dit il a dit il a dit au shaitan iblis pourquoi tu ne prospères pas fais pas sujud à ce que j'ai fait avec ma main à ce que je crie avec mes mains et que maintenant ça veut dire main la main on dit la main Allah il lui dit la main pas un sahabi il n'y a pas un savant d'ahle al-sunnati qui a dit le contraire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un égmail sur ce genre de choses la classe l'affaire est classique comment un homme qui s'appelle Abdullar Harari qui vient avec cette croyance qui contraint la croyance de l'ahle al-sunnati et qui se dit qu'il est de l'ahle al-sunnati et qui commence à insulter les gens avant on n'avait pas de religion une des signes les gens de hak c'est la continuit que l'ahbash sauva leurs croyances qui ne sont pas sur le hak pourquoi parce que leur leader leur guru il a commencé les années 30-40 alors un des signes un des attributs de Taïf al-Mansura c'est que elle a une continuité du prophète Mouhammed jusqu'à nos jours la même chose on l'idée pour l'Ikhwan un groupe qui a été créé par Al-Banna Al-Ikhbash un groupe qui a été créé par Abdullar Harari le tablir Raïs c'est ça mais ils n'ont pas un leader leur autre leader c'est le prophète Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam donc sans voir leurs croyances aussi qui ne sont pas sur la bombe il y avait c'est une histoire véridique un savant soumi un savant soumi qui est venu faire un débat mais lui il est venu avec autre chose avec les chiites c'était en héros et quand il est rentré dans la salle il a pris ses soumis hein et il a gardé ses soumis avec lui vous me suive incha'Allah les savants chiites disaient à ce savant soumis qui dit pourquoi vous avez gardé votre souli avec toi et les personnes ne vont voler votre souli le qu'entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam les chiites volaient les souli ah c'est vrai j'ai entendu que dans le temps de prophétation les chiites volaient les souli les savants chiites disaient vous êtes un ignorant pourquoi il dit au temps de prophètes il n'y avait pas de chiites il dit au temps de prophètes il n'y avait pas de chiites il dit alhamdulillah tu l'as dit s'il n'y avait pas de chiites autour de prophètes pourquoi ils sont ils sont maintenant normalement s'ils n'hésitaient pas ils ne sont pas il dit il n'y a rien à se débattre donc si vous n'hésitez pas votre croyance n'existait pas vous n'existez pas autant de prophètes pourquoi vous n'existez pas maintenant comme l'imam l'a dit tout ce qui n'était pas ce que je voulais vous dire une continuité du minhaj qui te relaie comme le nabi s'il n'a dit ce que je serais sûr ainsi que les compagnons tout groupe qui ne se base pas sur ça est un groupe donc ne soyez pas surpris ne soyez pas étonnés étonnés de tout ça celui qui fait da'wah pour Allah doit toujours être patient doit toujours être patient doit toujours être patient parce qu'il y aura toujours les ennemis et les ennemis qui sont dans l'islam sont pires que les ennemis les koufars et ce n'est pas moi qui le dis comment tu dis ça ce n'est pas moi je vais vous donner un exemple quand il a parlé il a dit les pires des gens comme les koufars l'imam il a répondu sur ça il a dit les gens il a dit comment ça alors que il y a deux paroles sur les koufars une parole qu'il dit ce sont des koufars une parole qu'il dit ce ne sont pas des koufars et la parole incha'Allah plus autant dit qu'ils ne sont pas des koufars mais s'ils ne sont pas des koufars comment ils pourraient être pires que les koufars il a dit oui dans cette vie ils font plus de dégâts que les koufars ils sont pires que les koufars alors c'est vrai l'imam il a dit il nous a posé il y a une question il dit si l'ennemi kafir d'origine vient du côté de l'est et les khawarich viennent de l'ouest on commence par qui il dit par les khawarich donc les ennemis qui sont dont la nation dont la umma sont pires il a écrit un livre sur ça il a dit quand les koufars les chrétiens les juifs ils ont su qu'ils ne pouvaient pas détruire l'islam ils savaient que l'islam est protégé comme Allah il dit ils ne pouvaient pas détruire l'islam avec l'épée ils le savaient parce qu'Allah l'a protégé ils se sont tournés vers ces gens les gens de l'innovation c'est pour ça chaque innovation qui est dans l'islam son origine est de koufars vraiment n'importe quelle innovation et vous allez voir que c'est une innovation de koufars un exemple comme les chrétiens ils font maintenant la nouvelle comme les chrétiens ils font la nouvelle il y a même les gens qui gorgent la dinde au premier Muharram qui comme nous nous allons pour les ils gorgent la dinde comme les koufars ils gorgent la dinde ou l'ayyadou billah c'est comme un innovateur c'est comme il dit que la même chose qu'un innovateur dit c'est comme le nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas rempli le message il n'a pas il n'a pas accompli le message c'est pour ça ces innovateurs d'après eux ils ont besoin d'inventer des autres actes d'adoration pour se rapprocher vers Allah chaque innovation chaque innovation veut dire une distraction d'un sunnah il y a une innovation qui veut dire un sunnah il est mort pour eux c'est pour ça il dit il dit sur un innovateur pourquoi parce que lui il pense qu'il est sur le haq c'est pour ça vous voyez ces gens ils pensent qu'ils sont sur le haq et toujours dans le même domaine le gouverneur 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 les sauvé le gouverneur le gouverneur c'est comme une personne qui est morte entre les mains de celui qui le lave c'est ça ce qu'il veut ces gourous des sophies des sophiens c'est pour ça il disait que chaque sophie doit avoir une tariqa c'est comme une tariqa il n'est plus valide il faut avoir une tariqa une religion qui est basée sur un soufi au bourri il atteint il atteint au sommet où la salade ne deviendra plus un devoir pour lui il y a des gens qui viennent et les défend il y a des gens qui viennent et qui insultent les gens et qui défend ce genre de croyance inna lillahi ou inna jah aحمud allah ya akhwan aحمud allah anna kum alas sune shakjou shaknui tu di alhamdulillah la de hadaitani le hala wa ma kuntu li a tadi l'au la nâdaitani ya Allah d'aim le d'au allah aحمud allah alah 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 les gens seront jaloux dans cette vie et l'autre vie vous savez que vous êtes sur le haqq incha'Allah vous savez tout ce que vous appris ici c'est le haqq c'est qu'à l'Allah qu'à l'Rasoul d'après la compréhension du salaf d'après la compréhension du ulama khalas la classe est finie on n'a pas besoin d'adorer le nabi sallallahu alayhi wa sallam même le prophète il regarde ces gens ils sont ils sont ignorants au point où moi je me demande une chose si le fait d'invoquer une autre personne qu'à Allah il était permis c'est le permis d'invoquer une moi n'est-ce pas le mieux c'est d'invoquer quelqu'un qui est plus proche d'Allah quelqu'un qui est le meilleur des meilleurs, qui est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ? Nous, on sait que c'est haram, mais c'est halal, c'est si il y a de 10. Pourquoi j'invoque les autres gens comme Ali ou Fatima ou Hussain, alors que je peux invoquer directement Mohamed ? Pourquoi j'invoque Abd al-Qadar al-Dhilari, alors que je peux invoquer Mohamed ? Juste pour vous dire une chose, que ces gens, eux-mêmes, sachent qu'ils sont sur une mauvaise voie, leurs gourous. Ils ne se contentent pas par invoquer le prophète, pour dire leur attention, elle est bonne. Non, ils invoquent les autres, pour dire qu'eux, ils veulent juste invoquer les autres. En vraie vérité, ils n'invoquent pas ces chouyours, ils n'invoquent pas ces gens pieux, mais ils invoquent comme Allah a dit au Yom al-Qiyama, ils invoquent les djinns. Ils invoquent les djinns. Le djinns va les rejeter. Juste pour vous dire, Juste une petite chose, pour voir que ces gens ne sont pas sur le haq, parce que même s'ils étaient sur le haq, au moins ils disent, au moins ils disent, moi j'invoque le prophète, qui est la personne la plus proche d'Allah, la plus pure, pourquoi je lui dis, laisse, le meilleur pour quelqu'un qui est moins que lui. C'est vrai, vous avez compris ce que je vous disais, pour voir que ces gens-là, si vous allez dans leur tombe, il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens qui écrivent même des lettres aux morts, il y a des gens qui donnent de la nourriture. Il y a des gens qui donnent de la nourriture. C'est comme les chrétiens, c'est comme les juifs, c'est comme les kuffars, c'est comme les bouddhistes. Je leur ai dit, il y a des gens qui ont vus, ils ont vus les paroles, d'un gros ablaze, quand ils partent de la Messafé, ils disent, l'Islâm est venu, il y a l'Islam est venu, il y a l'Islam, il y a l'Islam est venu. l'islam est venu pour faire sortir les gens de l'adoration des autres gens vers l'adoration d'Allah et de l'injustice des autres religions vers l'injustice du dîn l'islam Barakallahu fikum wa zakumullah khir wa ma'adira an l'itala je m'excuse wa zakumullah khir wa sallaha an yijعلni wa iyaikum mimin yissemigun alqun fayttabihun ahseneh faen a sabna famin Allah azza wa jala wa naktah faen nafsi wa min ashishaytani astagfirullah li wa lakum faastagfiru wa tajidu hrafun rahaim wa subhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiru wa atubu ilayk wa subhanallah rabbika rabbi al-azza wa ta'ama yasifun wa salamu al-alama wa salin wa alhamdulillah wa rabbi al-alamin ya ekwad ya ta'na da midiang d'intermédiat nous on connait le shikh il est là il est entre nous c'est le shikh qui te dit s'il connait cette personne ah ya ekwad si le shikh il te dit il connait le frère ibn al-qayyim Allah c'est une tesquette de shikh nous on fait confusé à shikh la base si le shikh ne dit rien nous il y a une une nouvelle d'une personne qui est majhou qui n'est pas connue ça ne peut pas dire qu'il était un menteur mais on ne l'apprend pas pourquoi ? c'est Allah qui le dit il dit qu'un khabar al-fasiq un pervers une nouvelle d'un pervers on doit la vérifier une nouvelle d'une personne inconnue on doit aussi la vérifier ça ne veut pas dire c'est pas vrai ça ne veut pas dire que c'est vrai vous avez compris qu'est-ce qu'il dit ibn al-sirim cette science est une religion il faut faire attention de qui prend cette religion il t'est ce qu'il y a wajib il dit oh il se manque de nous dans un autre salon je l'ai écouté des fois je dis subhanallah rabbi l'azim el-jahil al-murakab el-jahil au-kharib l'imam Malik rahimahullah il disait que si j'avais pas une tezkiyat une reconnaissance de 70 unama j'aurais jamais eu donné une fatwa l'imam Malik l'imam il y a une cassette de sheikh al-albani rahimahullah vous trouvez même ça dans ce s'il y a quand il parle de tezkiyat il y a dit une personne une personne qui n'est pas connue c'est-à-dire une personne inconnue on prend pas du sabbat d'elle parce qu'elle est inconnue elle reste sur l'état de medjhula le medjhula ne prend pas du imam il n'est pas un savant une personne inconnue ne doit jamais être un savant ça ne veut pas dire que les frères étaient un monteur abadam ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est inconnu il ne ramène pas la vérité non même le kafir il te ramène la vérité même le shaitan le hadith de Abu Hurayra le shaitan il a appris de lire sur la tête de lire ayat il s'est dit la vérité mais c'est un monteur quand les chrétiens les juifs venus parlent d'Allah des fois ils sourient comme un signe de reconnaissance que c'est vrai ce qu'ils disent ils ont un hak dans cette chose mais on ne dit pas où j'en vais prendre de l'ahle l'kitab même s'ils ont un peu de hak les chiites ils ont un peu de hak même les ihbaches peut-être ils trouvent un peu de hak avec eux mais on ne veut pas dire de prendre tout ou bien de prendre parce qu'on ne sait pas où les hak pour les gens qui sont des gens de la masse on dit ne prends pas de ces gens parce qu'en général ils ne sont pas sur le hak et l'hamdulillah on prend de ceux qui sont sur le hak je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Non, tu ne vois pas, Aiden, tu as un problème dans le salon, non, tu as un problème dans le salon ou bien un problème dans tes yeux, tu ne vois pas, ou bien il te faut des lunettes, ou bien il te faut sortir et rentrer, sortir et rentrer c'est mieux que les lunettes, c'est pas cher et alhamdoulilah, donc, Alors, pour ce rappel, clairement, car les gens maintenant, les gens maintenant sont vite trompés, sont vite trompés par les gens lorsqu'ils entendent que, par exemple, il est en train de parler avec les versets, ou bien il est en train de parler avec les hadiths, ou bien il se fait appeler Bukhari, ou bien il se fait appeler Nawawi, ou bien il se fait appeler Salafi du 32, Salafi du 56, c'est comme ça. Il s'est appelé Salafi, il s'est appelé Bukhari, il s'est appelé Ibn Taymiyyah, ça veut dire que celui-là c'est un grand savant. Ensuite, ils se disent, Allah, il parle avec les versets. Il dit les versets, il cite les versets, il cite les hadiths, et comme tu viens de dire toi, il oublie que le shaitan lui-même a appris à Bukhari qu'avant de dormir, il faut lire Eti Korsi. Donc le shaitan lui-même connaît Eti Korsi. Le shaitan connaît Eti Korsi. Ça veut dire que puisqu'il connaît Eti Korsi, ce n'est pas un shaitan ? Non. C'est pour ça que il y a des gens qui connaissent le Coran, mais qui t'induisent en erreur, qui connaissent les hadiths et qui t'induisent en erreur. C'est pour ça que, avant d'écouter à quelqu'un, il faut savoir qui est ce quelqu'un. Non. Qui est ce quelqu'un et qui nous a dit de l'écouter, qui nous a permis de l'écouter. Maintenant, d'après ce que disaient tout à l'heure les frères, si ça s'avère vrai, si ça s'avère vrai, il y a un frère qui... ça ne fait pas longtemps. Maintenant, s'il est devenu un truc ferré, il reste à vérifier. c'est que vraiment, les cœurs sont peu virés. D'un instant à l'autre, une personne peut virer à 160 degrés. Non. Elle était à gauche, elle va être tout à fait à droite. Non. C'est comme ça. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Non. De toute façon, je vérifierai très bientôt. Je vérifierai très bientôt. Non. Non, pas le wajiz. Quelqu'un qui s'appelle le beydawi. Quelqu'un qui s'appelle le beydawi. Non. Quelqu'un qui s'appelle le beydawi. Abdelallah, qu'est-ce qu'il s'appelle le wajiz? Tu es le wajiz? Ah, il t'en dit toi aussi, Abdelallah 15, hein? Il t'en dit. Non, le wajiz c'est un taqfiri, il est connu. Le wajiz c'est un taqfiri, il est connu. Non. Même les gens de France sont en train de faire des mises en garde contre lui. Il prend les paroles de Sheikh B'lautaymin et il te dit voilà, Sheikh B'lautaymin t'a dit. Sheikh B'lautaymin a dit. Non. Ils disent ce qu'a dit dans l'audio qu'ils ont. Ils disent pas ce qu'il a dit dans d'autres choses. Il te ramène une audio, il a dit ça. En général, na'am. Mais il te ramène pas les autres audios où Sheikh a parlé en particulier. Il te ramène pas les livres. Les livres où Sheikh a bien expliqué ce qu'il voulait dire. C'est lui qui a prêché le bhaïdaoui, il a retourné le cerveau. Na'am. De toute façon, si le bhaïdaoui a dit, je sais pas qui. S'il était vraiment dans le minhaj, son cerveau ne peut pas retourner. Na'am. il ne change. Et jamais il ne peut être altéré ou influencé. C'est comme une montagne. Une montagne, na'am. Car jamais, jamais, au grand jamais, une montagne ne peut changer de direction. La montagne, elle est toujours à sa place. S'il y a une montagne, devant tel endroit, tu vas toujours à tel endroit, tu vas trouver la montagne. Elle n'a jamais bougé. Elle ne s'est jamais déplacée. Quelqu'un qui est dans le minhaj, qui a connu le minhaj, et la lumière est rentrée dans son cœur, la lumière de la sunna est rentrée dans son cœur, la lumière du minhaj est rentrée dans son cœur, c'est lui qui influe sur les gens. Jamais il n'est influé. C'est lui qui influe sur les gens. C'est comme ça le haqq. Le haqq, la vérité. La vérité, c'est toujours elle qui domine et qui fait abdiquer le faux. Et qui fait abdiquer la bid'al. Elle la fait fléchir. Oui. T'fadzal abdallah, t'fadzal. T'fadzal. Assalamu alaykou, ht'la barakato. A la gouluk sheikh, barakallahu feikh. Sadaqt, sadaqt. Toute personne qui dérive, ça veut dire qu'elle n'était pas sur le haqq. Elle n'était pas sur l'ikhlas, elle n'était pas sur une bonne voie. C'est-à-dire qu'elle n'était pas convaincue au début. Mais ce que je veux dire à Sheikh al-Fadzal, un exemple de ce frère al-Wajiz. Même avant, alors je ne connais pas le Baydawi. Baydawi, je ne connais pas. Je connais le frère al-Wajiz. Avant, Sheikh al-Fadzal, quand il venait dans le salon, je lui ai fait des nasiha avant. Il voulait toujours taquiller les gens, il voulait toujours faire des débats avec des gens, et il me fait rappeler la parole de Salaf qui disait ça se voit que chaque fois il rentre, quand lui priton d'équilibre sur le menage de Salafi, chaque fois il rentre, il fait qu'il les gens, cette personne fait ça, cette personne fait ça, cette personne fait ça, il veut faire des débats avec lui, mais il n'y a pas à l'in. Donc, une soit disant des choses, c'est ça, qu'elle est à l'in, qu'elle est à l'ikhlas, et le fait de fréquenter ces gens, le fait de fréquenter ces gens. Alors, pour vous dire la vérité, je n'étais pas étonné, je ne connais pas le Bayezawie, mais le frère le Wajis, je le connais, il me semble un ami, jahil, de l'arrivée de l'arrivée, jahil. Il a d'arrivée, avant le barrage ou le barrage d'arrivée, il a dit qu'au moins il y a un frère, il y a un chèche qui kiffure avec le salat. Alors que c'est un jahil, je ne savais pas que, par exemple, la majorité de chuihs au Saoudi font takfir ou talik as-salat. Un exemple, pour me dire il y a nana, jahil, hada, rajul. Donc, pour vous dire la vérité, salallahu al-tabat, je ne suis pas vraiment surpris. Pour vous dire la vérité, je le dis, je le connais, chaque fois qu'il rentre dans le salon, il avait des problèmes avec les frères. Chaque fois que je suis admin, il y a toujours des problèmes avec les frères. Chez lui, il a ma bancie, avec les frères, c'est la vie. Il t'a qu'il y a toujours les frères. Donc, il n'était pas dans le salon pour comprendre, il était pour autre chose qu'Allah le sait. C'est pour ça, il n'est pas resté sur le ménage salafi. Quelqu'un qui n'est pas convaincu, quelqu'un qui ne se base pas sur l'ilm et sur l'ikhlas, bien sûr, il va se promener. Le salaf disait celui qui fait beaucoup de polémiques et polémiques avec ce groupe, il va se déplacer, se déplacer. Je veux dire d'un groupe à un autre. Donc, pour vous dire la vérité, il n'est pas Mais la cause que je vois qui a gagné ses frères à changer le ménage, c'est comme je vous avais dit, c'est comme je vous avais dit, pour cette nasiha, c'est comme je vous avais dit, quiconque n'est pas sincère, et quiconque ne veut pas suivre le prophète quand il dit qu'il ne faut pas trop rentrer dans les fitnas, qu'il ne faut pas trop côtoyer les gens de la Bida, quiconque ne veut pas suivre les préceptes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va finir dans la Bida, il va finir dans les garments, et il va finir avilé et humilié, avilé et humilié. Maintenant les gens ont trouvé que rentrer dans le tekfir, c'est un, attendez comment je vais dire, c'est, comment qu'on dit, tijara, c'est un commerce, c'est un commerce, masha'Allah, lucratif, masha'Allah c'est très facile, quand tu rentres dans le tekfir, les gens n'ont pas de ilm, les gens n'ont pas de science, donc tu peux vite ouvrir un salon et faire des doros, naam, mais je te défie, je te défie, si tu peux ouvrir un salon et faire des doros dans le minhaj, si tu n'as pas de science, c'est très difficile, tu dis un mot, on te dit arrête, c'est faux, c'est ceci, c'est cela, naam, c'est pas comme ça, les ulama, alors c'est très difficile de toi, pour toi de faire un dars, mais, si tu veux faire un dars, et des cours, et donner des cours aux gens, sans que personne ne te corrige, parle dans le tekfir, du matin au soir, dis-leur, il faut nier le tarot, Allah Ta'ala a dit, celui, il est trois versets, toi tu as trois versets dans le Coran, répète ça du matin au soir, les gens vont être ébahis de toi, ils vont dire, masha'Allah, il a la science, il connait trois versets, celui-là, masha'Allah, il a beaucoup de science, trois versets, du matin au soir, mais, si tu veux parler dans autre chose, tu ne pourras pas, car tu ne sais que cela, naam, mais viens parler dans la haqida, viens apprendre aux gens le dîn, viens leur apprendre le minhaj, viens leur apprendre le fiqh, viens leur apprendre le mirat, viens leur apprendre ceci, il ne pourra pas, il ne peut pas, c'est pas possible, c'est pour ça que le tekfir maintenant, c'est une mode, c'est une mode, et c'est une, comme j'ai dit, c'est un commerce, masha'Allah, c'est très facile, tu ouvres un salon, et tu parles du matin au soir, tu montres les vidéos, naam, tu montres des vidéos, les gens en train de tuer, en train de pleurer, en train de tirer, en train d'assassiner, et alhamdoulilah, c'est ça l'islam, alhamdoulilah, c'est très facile, avant d'oublier, abdallah 15, avant d'oublier, incha'Allah ta'ala, le hadith que tu as cité, des 40 jours, le hadith des 40 jours, n'est pas un hadith authentique, le hadith de, n'est pas un hadith authentique, naam, naam, justement, eux, qu'est-ce qu'ils font les takfiriyon, pour attirer les gens, que font les takfiriyon, pour attirer les gens, ils se basent sur les sentiments, ils se basent sur les sentiments, ils te montrent des vidéos, naam, et ils te font des anachides, anachides, naam, et, ils te disent, naam, comment se fait-il, comment se fait-il, que, s'ils étaient, s'ils étaient, ils voulaient, s'ils étaient musulmans, comment se fait-il, qu'ils jettent les gens en prison, ils ont tué nos soeurs, ils ont fait la zina avec nos soeurs, ils ont fait cela, ils sont en train d'égorger, ils sont en train de ceci, nous on est en train de dormir, il va te travailler sur les sentiments, tu vas dire, subhanallah l'adim, donc je ne suis pas musulman moi, je n'ai pas la raira, je n'ai pas la jalousie, je suis en train de dormir moi, mes frères sont en train d'être tués, en train d'être assassinés, on fait la zina sur ma soeur, on fait la zina sur ma mère, c'est haram, qu'est-ce que je fais là, naam, et voilà, il t'a touché dans les sentiments, et voilà, tu commences à pleurer, tu commences à sentir, que quoi, que toute la responsabilité est sur ton dos, tu n'as rien fait pour l'islam, demain tu vas rencontrer Allah Ta'ala, il va te poser des questions, sur ces choses là, naam, ils vont te responsabiliser, ils vont te faire, ils vont te faire croire, que c'est toi le grand responsable, de ce qui se passe, et entre parenthèses, tu oublieras une chose, tu oublieras une chose importante, ou alors deux choses, laquelle, la première, c'est que Allah Ta'ala t'a créé pour le tawhid, ceux-là, ne t'ont pas appris le tawhid, naam, ne t'ont pas appris le tawhid, deuxièmement, tu oublieras une chose, très 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 importante, laquelle, c'est que, aucune personne, de celles, qui sont en train de te parler du djihad, ne part faire le djihad, aucune personne, de celles, qui sont derrière le micro, en train de te jouer sur les sentiments, et de te dire, ils sont en train de tuer, ils sont en train d'assassiner, bien on va faire le djihad, aucune personne, de celles-là, ne va faire le djihad, aucune, impossible, c'est juste, comme je disais, c'est juste la comédie, c'est juste, j'ai rien à faire, je vais ouvrir un salon, pour attirer les gens, et, leur jouer sur les sentiments, et peut-être, peut-être, et ce n'est pas étonnant, que, beaucoup de ceux-là, sont payés, eux-mêmes, par la sécurité, eux-mêmes, beaucoup d'eux sont payés, par la sécurité, pour faire des choses pareilles, et pour parler dans ces domaines, il a été prouvé, en Algérie, que, par exemple, la plupart, des têtes des tekfirien, étaient payées, par la sécurité militaire, tout le monde sait cela, tout le monde sait que, toutes les grandes têtes, du tekfir en Algérie, de Chaboté, et à je ne sais pas qui, chaque fois, il y a une nouvelle tête qui sort, c'était des gens de la sécurité, tout le monde sait cela, n'am, si on revenait vers l'arrière, toutes les grandes têtes du tekfir, sont sorties des casernes, de la sécurité militaire, tout le monde sait cela, n'am, donc, remerciez Allah, subhanahu wa ta'ala, n'am, qu'il vous aide, à apprendre le vrai din, à apprendre le minhaj, le vrai minhaj, n'am, ni le tekfir, ni le shi'i, ni le habashi, ni le sofi', ni le khwa', ni le tabri', le vrai minhaj, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est sur le même chemin, dont je suis moi, dont je suis moi et mes compagnons, alors quiconque, Allah ta'ala, l'a aidé, pour qu'il soit dans ce sentier, alors qu'il fasse beaucoup de douas, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il reste sur ce sentier, car les gens changent, na'am, les cœurs changent, et les gens, na'am, se déplacent, comme a dit le frère tout à l'heure, se déplacent, d'une secte à une autre, alors faites beaucoup de douas, pour rester, dans ce que vous êtes, na'am, et pour rester dans ce que vous êtes, vous devez prendre les causes, et l'une des plus grandes causes, c'est de faire des douas, Allah subhanahu wa ta'ala, de vous laisser sur le vrai chemin, et la deuxième cause, c'est quoi, la deuxième cause, c'est de, ne pas se mêler à ces gens, ce n'est pas, je vais rentrer dans leur salon, ensuite je vais dire, pourquoi je suis devenu comme eux, na'am, si tu rentres dans leur salon, le virus va t'attaquer, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit, na'am, de rentrer, dans des gens, où il y a la maladie, le hadith, il est dans le Bukhari, et le hadith très connu, qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit fuir, na'am, on doit fuir du lépreux, comme on fuit, d'un lion, et le hadith du Bukhari, qu'on ne doit pas faire entrer, une personne saine, chez une personne qui est malade, d'une maladie contagieuse, même si dans notre coeur, on sait que, ce n'est pas la maladie, qui contamine, ça vient d'Allah, mais la maladie, c'est seulement un sebeb, alors maintenant, s'il est interdit, de s'asseoir avec un malade, qui a une maladie contagieuse, comment se fait-il, qu'on s'assoie, avec un tekfiri, et un habash, et un soufé, et un tabliri, ensuite on dit, j'ai des doutes, pourquoi j'ai des ambiguïtés, pourquoi j'ai ceci, j'ai cela, na'am, c'est ta faute, c'est toi, qui as voulu, tomber malade, c'est toi, qui as voulu, être contaminé, na'am, de toute façon, il est 2h du matin ici, je dois, encha'Allah, arrêter, Abdullah 15, je te donne la dernière chose à dire, incha'Allah, je te donne la dernière chose à dire, moi, de ma part, je vous donne rendez-vous, incha'Allah, après demain, et je suis, je t'attends, Abdullah Ta'ala, que tu termines, je dis, subhanakillamu, bihamdik, ashadu, allah ilaha ilaha ilaha, astaghfiru kawtubulik, salamu alaykum, rahmatullah, wa barakatuh, et je t'attends, et je t'attends, je t'attends dans ce sens, et je t'attends, les gens, le sens, même le sens est bien, mais le hadith da'if, on ne doit pas dire, que l'Abbé Jassim, il l'a dit, sinon, on sera dans le châtiment, yom al-qiyama, on qala ma'alam aqul, fa ne t'avoua maqa'adu minna, fa astaghfirullah, wa athoubou ilayhi, pour ce qui concerne, et je t'attends, comme un l'akhir, ces gens, les frères me parlaient, il y a des cassettes, etc., alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons les gens, qui étaient, les étudiants du shiikh lui-même, le shiikh, rahimahullah, rahmatan wasi, ablutamin, shiikh bin bas, gaya rahim, donc, alhamdulillah, nous on sait, si nous, on sait, on sait que, si je suis en raison kafir, si je suis en kakam, on n'aurait jamais caché ça, jamais, on n'aurait dû jamais cacher ça, abadani, abadani, parce que le fait, de kashida, il y en a, il fait, il fait de kashidu'in, et le fait de mentir sur ces ulama, mais ce que je veux dire, que ces gens, comme toujours, ils découpent les paroles de ces ulama, ou bien ils prennent des paroles, généralisées, et ils essayent de les appliquer, sur des individus, Shirley Saint-Babitimiyah, il dit, que, c'est étonnant, de voir des gens, des imbéciles, des idiots, des ignorants, comme ça, qui pensent, qui croient, que chaque fois, les savants, disent que celui qui fait ça, est un mikryon, ça veut dire, toute personne, en elle-même, qui le fait, est un mikryon, sans passer par les conditions, et les barrières, et des tekfir. Donc, même si, dans ce cas, moi, je ne veux pas un frère qui me dit ça, en plus, nous, on sait, que ces chiens n'ont jamais, rendu, ces gouverneurs koufas, comme ça, comme ces gens, croient, qu'ils ramènent leur enregistrement, ou ils ramènent ce qu'ils veulent. Barakallahi. Alors, si je le trouve chez Hanna, je te prends mes chambres, je le prends dans un salon, et je le parle, et qu'ils ramènent ce qu'ils veulent. Alhamdulillah, moi, j'ai des enregistrements de chiens lui-même, et je sais, ce qu'il va ramener, parce que, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alhamdulillah, c'est quelque chose de, qu'on a déjà vu, entendu tout ça, de ces gens. Ou bien, comme, chez Hanna, Salih, docteur Salih, 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 Rahimahullah, il a dit, ou bien, il ment, il en a, des choses, des paroles, ou bien, carrément, ou bien, il donne une interprétation, des paroles de chiens, où le chiens n'a pas voulu dire. C'est quoi on dit, Alhamdulillah, ça, Alhamdulillah, on n'a déjà pas assez. Je dis ça, Cheikh, il y a un frère, qui me parle au PV, parce qu'il dit, oh, il est préparé, il a des cassettes, il me dit, Alhamdulillah, le haqq est connu, le haqq est unique, Alhamdulillah. Moi, je vous dis, Cheikh, Abdel U'tami, Rahimahullah, dans les années 90, qu'ils étaient pires que ces années, ils ont posé une question, directe au Cheikh, Rahimahullah, il dit, il y a un Cheikh, et je termine avec ça, Inchallah, juste pour enlever, cette choubha, Ya Cheikh, Barakallah, il dit, Ya Cheikh, les gens qui kiffèrent, en Algérie, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit du Cheikh ? Il dit, « Ces gens sont les héritiers des héritiers des héritiers. » Et regarde, la Fetua, c'était au temps, où l'Algérie était pire qu'aujourd'hui, et les gouverneurs étaient pires qu'aujourd'hui, et Malgré ces cheikh a dit, que les gens qui ont ces gouverneurs koufars, sont les héritiers des héritiers. Et je vous promets, et je vous promets, que ces gens qui font sortir des gens de l'Islam, ils ne savent même pas la définition de l'Islam. Wallahi, j'ai rencontré plusieurs frères, il y en a face à face, ou bien un pantoc, qui partent sur le choukham, et je leur pose des questions simples, comme « Ardhaf l'Islam », Wallahi, ils ne savaient pas. C'est quoi la définition de l'Islam ? Et elle est si facile pour eux de faire sortir des gens de l'Islam. Et en plus, ce loyadis, et ce Baydawi, s'ils rendent les choukham koufars, il est obligé, de point, qu'il les rend koufars, parce qu'il les gifre, et parce qu'il le juge, par des lois autres que les lois d'Allah, Azzawajal, de rendre toute partie islamique qui rentre dans le Parlement, qui commence par Ali Abdelhaj, et qui termine par Hamas, parce que Hamas, pour eux, ils sont des koufars. Alors, pourquoi eux, ils défendent Hamas, ils défendent Ali Abdelhaj, ils disent, nous, on n'est pas des, des tekfiris, hardcore tekfiris, des grands tekfiris. Non. Si tu pars du même point, légifré et jugé, c'est quoi la différence entre Hamas et les gouvernements d'aujourd'hui ? Il n'y a pas de différence. Hamas, il juge avec les lois que Raïs Arafat a jugé avec. Les groupes islamiques, les partis islamiques qui sont dans le Parlement, alors ils sont tous des koufars d'après eux. Parce qu'ils rentrent dans le Parlement. Ou bien, tu deviens comme les tekfiris qui koufars tout le monde, tout ce qui bouge. Ils commencent par Ali Abdelhaj, ils terminent par Hamas, il y a même ceux qui koufars, les talibans, parce que les talibans, ils ont accepté avant les lois les nations unies. Donc, tu es comme eux. Ou bien, ces bases, ces kawaïds que vous avez, tu ne peux pas les utiliser sur les gouvernements et délaisser Hamas et délaisser Ali Abdelhaj. C'est quoi la dévirus ? Au contraire, si l'un des verrous c'est que ces Hamas et Ali Abdelhaj, si tu les rends koufars, c'est eux les promis. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont sortis au nom d'Allah. Ils sont sortis par le din. D'après eux, ils ont le savoir. Alors que ces gouverneurs, ils n'ont pas le savoir du din. Ils n'ont pas une excuse de djahn. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit le koufars d'après eux, c'est Hamas et Ali Abdelhaj. Donc, pourquoi eux, ils ne l'auront pas mes crayons ? C'est quoi la différence ? Juste pour vous dire comme Allah il a dit et s'il vient d'autre qu'Allah, vous allez voir une contradiction totale. C'est pour ça leur base, leur kawaïd, quand ils parlent du tekfir, ils ne savent pas l'Iman, ils ne savent pas l'Islam, ils ne savent pas les bases de l'Eslah et de l'Eslah. C'est pour ça ils commencent à dire n'importe quoi et pour eux, ils ne font pas la différence entre tekfir et le hal, tekfir et le haïm. Ils ne font pas la différence entre tekfir avec une action qui peut te ramener vers tekfir, etc. Moi je termine ça avec une parole de Cheikh al-Raïs il a dit dans ce domaine ou bien tu es comme ahl sonate ou al-jamah et tu dis que le choukme est un grand signe ou bien un kofr asr qui peut te ramener vers le kofr al-Akbar mais il n'est pas un kofr lui-même c'est-à-dire si tu le fais ça ne te rend pas qu'avec directement ou bien tu dis que c'est un kofr et comme ça tu as la même croyance que al-Khawarit maintenant les frères il faut qu'ils choisissent ou bien c'est-à-dire si un hakim quel que soit ce hakim ne juge pas par la loi d'Allah une fois ou une centaine de fois c'est pareil parce que c'est un kofr en lui-même rida mustaqillah rida indépendante ou bien il croit la croyance de l'ahle sonate ou de la jama que le choukme est un péché comme tous les autres péchés ça ne veut pas dire il y a un péché minable mineur non on ne dit pas on dit comme le choukme il disait dans ses cassettes dans ses livres il disait que c'est un crime c'est un crime horrible nous on demande à tous les musulmans qu'ils soient gouverneurs ou les gens de la masse qu'ils juge parli l'wadah d'Allah azzawajal dans tous les choses qu'ils juge parli l'wadah d'Allah azzawajal il disait qu'il y a une chose chez nous qu'il y a une chose qu'il y a une chose il dit qu'ils sont injustes vont gouverner les injustes les gens qui sont injustes Ibn al-Qayyim rahimahullah disait si le peuple est injuste envers lui-même si le peuple prend ce qui ne l'appartient pas par force Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner du gouverneur qui sont injustes envers lui et qui vont prendre ce qui l'appartient par force l'Imam al-Torto Shal-Rahim a dit c'est-à-dire vos actions sont vos c'est-à-dire ils sont vos réflexions les gouverneurs qu'on a aujourd'hui sont une réflexion de nos actions ces gouverneurs sont une réflexion de nos actions si on veut changer cette réflexion on doit se changer nous-mêmes Allah le dit dans le courant il faut que Abdallah qu'elle change et la famille de Abdallah qu'elle change celui qui veut du bien pour lui-même et pour cette Ouma qu'elle change lui-même par le bien ainsi ceux qui sont proches de lui et j'ai pas de doute dans mon cas parce qu'Allah le dit que c'est comme ça que le Hak et la justice va régner mais si le peuple se vole entre eux si maintenant en Algérie les gens peuvent pas prier sans que leur soulier et devant eux on mérite pas des gouverneurs pieux on mérite pas des gouverneurs comme Abu Bakr et Ouma donc on mérite ce qu'Allah nous a donné nos gouverneurs sont comme nous on a que nous à blâmer Abdel Nalak Ibn Marwan un gouverneur il disait au peuple à son peuple vous n'êtes pas juste envers nous il dit que vous voulez que nous on soit comme Abu Bakr et Ouma mais vous vous ne les suivez pas en vous même envers nous c'est comme ça les Pouk Ruit il veut que les gens soient bien il veut que les gouverneurs soient à la hauteur mais lui non maintenant mon bled si tu veux faire sortir une fiche familiale une fiche individuelle le frère le musulman qui est derrière le guichet et te demande un pourboire et te demande un rachois pour qu'il te fasse sortir quelque chose qui est déjà payé pour ça comment vous voulez qu'Allah Aza Aujen va nous donner des chokrames comme Abu Bakr et Ouma nous on n'est pas en hauteur nous on mérite ce qu'on a on mérite ce qu'on a Il essaye de vous échapper vous-même ainsi aider vos familles de s'échapper de l'ahel de jahannem et ces gens ils jouent dans la main de ces grands tacfiri de ces grands gourous de tacfiri et ces tacfiri ils sont dans la main des kuffars eux-mêmes qui a aidé qui a aidé Abu Qutada à propager son poison en Algérie ce n'est pas les anglais ici Abu Qutada il avait dit fais toi qui est en ruse les gens ont tué les bébés et les femmes et le gouverneur et le gouvernement anglais n'a rien fait ils le savaient mais quand ils ont commencé à faire des explosions ici en Londres ils étaient le premier à mettre en prison donc ces tacfiri ils travaillent pour ces kuffars ils veulent que l'anarchie reine dans les pays musulmans ils ont gouré eux-mêmes ils ont une part de ce gouvernement vous savez pourquoi ? parce que c'est Allah qui le dit s'ils étaient sur la bonne voie Allah aurait dû les rendre victorieux s'ils ne sont pas et s'ils n'étaient pas victorieux ça veut dire qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie qu'ils fassent la tauba qu'ils reviennent au haq et qu'ils commencent par eux-mêmes eux-mêmes qui plomb qui sont dans des choubahades dans leurs croyances comme le shi'i al-albanais dit combien de personnes en Algérie sachent qu'Allah est sur le tronc combien de savons on a au bled mes frères comme le shi'i l'a dit même le shi'i il te ramène des versets du courant pour supporter sa croyance d'Allah mais nous la différence c'est que on ramène ces versets d'après la compréhension des salafs et l'explication qu'on a dit la continuité des si ulama jusqu'à manu des si ulama c'est ça l'ilm ya chau'an Barakallahu fikum وأستسمحوك shaykhana razzakallahu khair abtalt alaykum razzakum allah khair والله تعالى a'على وأ'علم السلام عليكم wa rahmatullahu wa barakatuh Barakallahu fik jazakallahu khair Shudiyatul mund السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي بعد غد إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله